C'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui c'est le Challenge Retro Gaming, c'est au tour de Drax de se prêter à ce Challenge Retro Gaming presque préconstruit. Et comme d'habitude, lorsqu'on commence le Challenge Retro Gaming, on regarde les modifications qui ont été opérées au deck. Parce que le principe c'est de partir du préconstruit et de modifier un maximum de 10 cartes et de les remplacer par des cartes sorties uniquement au moment où Drax est sorti. Alors Drax, lorsque j'ai vu le préconstruit, très 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 vite, il y a 8 cartes qui ont sauté. Mais immédiatement, ça n'a vraiment pas fait un pli. Martyr et Dragon Lune sont des alliés particulièrement inefficaces dans ce deck. Martyr est ultra cher et a un effet franchement bof. pour son prix. Et Dragon, c'est rigolo, mais bon, voilà. Vous n'avez pas trop l'intérêt du bazar. Donc j'ai sorti ces deux-là, beaucoup trop lent. Immédiatement, les deux alliés. J'ai sorti les trois remises en forme. Pourquoi ? Parce que, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi FFG a mis cette carte dans ce pack. Ce pack, il vient en protection. En protection, il y a l'infirmière de nuit. L'infirmière de nuit, ça fait exactement la même chose. Ça fait même mieux. Ça peut défausser jusqu'à trois cartes d'état sonné ou désorienté du héros. L'infirmière de nuit, je l'ai mis en x1. Donc c'est en une carte, je fais ce que les trois autres font. Et en plus, ça soigne un dégât. Et ça a le même prix. Donc, avoir mis remise en forme dans un deck protection, c'est complètement stupide. Ils auraient pu le mettre n'importe où dans un autre deck d'aspect, j'aurais compris. Mais tape une infirmière de nuit dans le deck préconstruit de Drax. En plus, une super carte ne met pas des remises en forme de merde. Parce que c'est de la merde remise en forme. Je ne vois pas un argument par rapport à l'infirmière de nuit. Donc les trois remises en forme ont sauté tout de suite. Et donc la première carte que j'ai mis dans le deck en compensation, c'est l'infirmière de nuit pour avoir mieux. Tout simplement que les trois remises en forme. Bon, alors, j'ai retiré aussi immédiatement trois coups violents. Pourquoi ? Parce que ça coûte trois pour infliger quatre dégâts à un ennemi. Et si cet ennemi est vaincu, je peux gagner un tenace. Alors, ok, gagner un tenace, c'est sympa. Mais Drax, il a 14 points de vie. Et je vais choisir de tourner assez vite. J'ai pris la décision de tourner le deck en prevention damage, donc en prévention des dégâts. Donc du coup, je m'en fous d'avoir du tenace. Je ne prendrai quand même pas beaucoup de dégâts par tour. Le but étant de tuer le méchant avant qu'il ne me tue. Parce que Drax a une énorme faiblesse. Une gigantesque faiblesse dans son préconstruit. C'est qu'il ne contre pas. Il contre super mal. Il a deux quarts de contre. Enfin, trois si on met Mementis. Qui valent la peine dans tout son préconstruit. C'est juste horrible. En plus, en protection, le contre à ce stade de la collection, ce n'est pas fou. Donc, coup violent, non. C'est beaucoup trop conditionnel. Ça coûte trois. Il ne faut pas oublier que Drax, en début de partie, il a une taille de main de quatre. Donc, coup violent, c'est sorti immédiatement dans l'absolu. Même dans l'absolu, ce n'est pas une carte complètement folle. Parce qu'il faut que l'ennemi soit vaincu avec quatre dégâts. Sur les sbires, ça marche évidemment. Mais ça coûte trois quand même. Donc, voilà. J'ai sorti coup violent très rapidement aussi. Donc, ça fait huit cartes qui sont sorties très vite. Et donc, j'ai très vite rempli aussi les cartes. J'ai très vite rajouté des cartes. Donc, je vous l'ai dit, j'ai rajouté la fermière de nuit très rapidement. J'ai rajouté un CITT pour avoir de la détape. Parce que Drax, on veut le redresser. Pourquoi ? Parce qu'avec maîtrise du Duitis, il va piocher à chaque fois. Ce n'est pas limité. Maîtrise du Duitis, du Ducid. Donc, ce n'est pas du tout limité. Donc, à chaque fois qu'il va prendre une attaque de base, il va à chaque fois piocher. Donc, détaper Drax, c'est une bonne chose. Alors, c'est-à-dire CITT, ouais, c'est cher. Ouais, c'est cher. C'est vrai que ce n'est pas juste de la détape. Il faut dépenser deux ressources. Mais, on va se retrouver rapidement avec des events. Énormément d'events dans le deck. On va très vite se retrouver avec des events pas utilisables. Parce que c'est de la protection. Parce que ça joue pendant le tour du méchant. Et que l'on va peut-être préférer piocher une nouvelle main. Que de garder ça en main pour le tour du méchant. Et donc, c'est une manière de se débarrasser de ses ressources en trop. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne option dans Drax pour le détaper. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres choix de détape. Dans cet état de collection. Alors, j'ai rajouté Groot pour quand même augmenter un petit peu la densité d'allier. En plus, Groot, il tanque. Et il peut très très bien tanker les sbires. Parce que les sbires, ça va être embêtant. Vu que ici, je vais rusher. Les sbires, ça peut être embêtant. Donc, il peut les tanker. Et donc, je n'ai pas besoin de prendre ça sur les points de Vittrax. Et Groot, il peut survivre quand même à un certain nombre d'attaques de sbires avant de succomber. Donc, c'est pas mal. Donc, j'ai gardé. Et puis, il joue en gardien. Donc, voilà. Groot, je l'ai mis pour avoir un troisième allié quand même dans le lot. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi d'orienter mon build sur de la prévention ou du soin plutôt que de la défense. Donc, plutôt que de vouloir essayer de booster sa défense, j'ai préféré mettre de quoi prévenir les dégâts. Parce que c'est déjà comme ça qu'est construit le préconstruit. En fait, le préconstruit contient des déviations. Le préconstruit contient soumettre, qui est un peu la même chose, sauf que ça baisse l'attaque du méchant. Le préconstruit contient, il y en a encore une autre. Oui, bien oui, c'est une carte de parée. Voilà, la carte d'affinité parée qui est de la prévention de dégâts. Donc, j'ai choisi de continuer. Continuer dans la logique prévention ou soin éventuellement. Donc, du coup, j'ai mis des pas de côté qui est de la prévention de dégâts. Alors, l'effet bonus, le petit dégâts, c'est un ping, c'est insignifiant. Mais, voilà, prévention de trois dégâts pour un, c'est très bien. Ça permet d'augmenter la survivabilité de Drax. Parce que Drax, on ne veut pas qu'il retourne en alter ego. Drax, on veut rester en héros toute la partie pour bénéficier de ses jetons vengeance. Repasser en alter ego, c'est retomber à un d'attaque. C'est juste horrible. Donc, à aucun moment, on ne veut repasser en alter ego. C'est l'alter ego le plus useless du jeu. C'est celui de Drax, du moins en solo dans ce contexte-ci. Donc, voilà. Donc, comme je veux maintenir Drax en vie et sous sa forme de héros, eh bien, il faut trouver des solutions pour pas que son pool de points de vie diminue trop vite. Et donc, le pas de côté, avec trois de prévention de dégâts, ça permet de survivre plus longtemps en forme de héros. Donc, je l'ai mis en x3 parce qu'en plus, c'est pas cher. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis... J'ai mis... Dans un premier temps, j'ai mis... Premier soin, pardon. C'était premier soin. Donc, premier soin, pourquoi ? Pour soigner Mantis. Principalement. Parce que Mantis, eh bien, on lui afflige un dégâts, elle soigne de trois Drax. Donc, c'est de la survivabilité pour Drax. Un petit peu comme si on prévenait trois dégâts, sauf qu'il faut qu'il soit déjà affligé. Donc, voilà. C'est plus efficace d'utiliser le premier soin pour soigner Mantis, parce que soigner deux dégâts de Mantis, c'est soigner six dégâts de Drax. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir poser Mantis, de surtout la garder pour soigner Drax, éventuellement contrer, si j'ai besoin d'un petit boost de contre, parce qu'elle contre à deux. Et une fois que j'ai Mantis en jeu, je peux la soigner avec les premiers soins. Cela dit, c'est pas grave si j'ai un premier soin sans Mantis. Premier soin, ça ne coûte qu'un. Éventuellement, je peux récupérer quand même deux dégâts de Drax. Ou bien, ça part dans le CITT. C'est souvent plus efficace pour redresser Drax. Donc, voilà. Huit cartes. Donc, je vous ai dit, j'ai tout de suite retiré huit cartes. Puis, j'ai beaucoup hésité pour deux cartes que j'ai fini par retirer. C'était les Inébranlables. Alors, Inébranlables, ce n'est pas une mauvaise carte, dans l'absolu. Mais c'est de la détape. En fait, c'est de la détape, tu cherches de la détape. Alors, oui. Mais c'est après que votre héros a défendu. Donc, deux possibilités pour défendre. Donc, c'est incliné. Or, je n'ai pas envie de faire ça. Surtout que Drax, en défense, on ne peut pas dire que... Enfin, il a deux défenses. Il n'est pas mauvais. Mais comme je n'ai rien mis en termes de boost de défense, il ne défendra jamais qu'à deux. Et donc, si c'est pour l'incliner et pour le redresser, si c'est pour l'incliner et pour défendre et puis le redresser derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, vous allez me dire, tu joues un event de défense. Oui, mais des events de défense, il n'y en a quand même pas énormément dans le deck de Drax. Même le paré, c'est un event de défense. Donc, à la limite, effectivement, après avoir joué un paré, tu pourrais. Mais là, il n'est pas incliné. Donc, non. En fait, non. Je ne vois pas. Si c'est pour l'incliner et défendre et puis pouvoir le redresser avec inébranlable, comme j'ai fait un build en prévention de soins, en prévention de dégâts, je n'ai pas besoin de l'incliner pour défendre. Donc, du coup, j'ai fini par faire sauter les inébranlables. J'ai fini par faire sauter les inébranlables pour mettre 2 coupés en plein élan. Parce que couper en plein élan, c'est sympa. Ça soigne de 2 et ça affiche 2 dégâts. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu chéreux. C'est plus cher qu'inébranlable. Mais voilà, ça peut faire le taf le cas échéant. Voilà. Donc, c'est un choix. Je ne suis pas sûr que c'est le meilleur. Mais comme je ne compte pas défendre, donc le but, c'est ni d'incliner Drax, ni pour défendre, ni pour quêter, ni de le retourner. Donc, il va juste taper, taper, taper. Eh bien, tout est optimisé autour de ça. Donc, voilà, le deck est complètement optimisé autour de ça. Drax, il a 14 points de vie. Donc, il peut voir venir tout un tas d'attaques. Des attaques qui vont être réduites grâce à tout un tas de cartes qui sont dans son deck. Et puis, il va mettre des dégâts le plus rapidement possible parce qu'il y a très, très, très peu de contres. Seule l'intimidation permet de contrer. Très bien contrer, cela dit, quand ça sort en mid-late game. Mais sinon, c'est vraiment aller le plus vite possible, bouriner le plus vite possible. Voilà, on va voir si cette stratégie fonctionne. Tout de suite, premier épisode de ce challenge Retro Gaming and Drax contre la confrérie des Badounes. A tout de suite. Ça y est, c'est parti. Drax contre Drang, la confrérie des Badounes. Alors, Drang, on met en place en jeu l'environnement, vaisseau Badoun et soutien Milano. On commence à connaître, évidemment, avec la capacité spéciale du vaisseau Badoun qui place un jeton salve sur cette carte. Ensuite, il y a au moins 4 jetons salve dessus. Infligez 2 dégâts indirects à chaque joueur et retirez tous les jetons salve de cette carte. Ok, ça met des dégâts. Drax, il a des poids de vie, il peut les prendre. Le soutien Milano, on sait que ça génère une ressource libre. Ça démarre à 2 menaces dessus. Seuil à 8. Et alors, attaque surprise et Badoun, ça démarre à 5. Voilà. Et au début de la phase, enfin, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, on résout la capacité chargée du vaisseau Badoun. Voilà. Drang, 13 points de vie. Quand il a manigancé, on résout la capacité chargée du vaisseau Badoun. Voilà, c'est parti. 14 points de vie pour moi, 13 pour Drang. C'est parti. Mat de départ, 6 cartes. Et on va faire du Very Art Mulligan ici. Il faut avoir de l'équipement. Groute, je garde le reste. Je jette que des events. 2, 3, 4, 5 et 7. Vraiment pas terrible comme main de départ. Il faudrait bien l'avouer. Voilà, il n'y a rien de vraiment exploitable. Si, viens te battre l'âge. Si, c'est bien. Ça, ça peut permettre d'accélérer la mise en place. Bon, on va passer sous forme de héros et ne plus la quitter, cette forme. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais poser Groot. Alors, j'ai l'occasion de redresser mon héros et piocher une carte. Moi, je devrais faire ça avant. Avant de jouer Groot. On va avoir plus de solutions pour voir un petit peu. Mais avant, il faut que j'incline mon héros. Et je vais l'incliner en contrant à 1. En paix à 1. Bon, voilà. Contrant à 1. Parce que c'est quand même le danger. C'est la menace. Je vais jouer. Viens te battre. L'âge. Redresser votre héros. Piocher une carte. Le méchant vous attaque. Ouf, mentis. C'est bon, ça. Ah oui, donc j'ai bien fait. de ne pas rejouer Groot tout de suite. Alors, le méchant m'attaque. Il attaque à 2. On va laisser passer. Il y a une icône de boost. Ça ne vaut pas la peine de jouer déviation. Si je joue déviation, je peux encore jouer mentis derrière. Alors, c'est quoi la citation est une manigance ? Non, ça va. Ce n'est pas le cas. Je l'aurais fait si ça avait été... Donc, il attaque à 3. Ok, je vais prendre. Et je prends un jeton vengeance. Et donc, j'ai bien envie de faire... Alors, contre-attaque en point. Réponse. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie. Donc, le timing. Là, c'est après que le méchant a attaqué Drax. Après que votre héros a défendu. Alors, je ne sais pas si le timing est différent entre le méchant a attaqué et le héros a défendu. De mon point de vue, c'est un petit peu le même timing. Moins. 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 Je ne sais pas si c'est le même timing. J'ai l'impression que ça, ça vient avant ça. Alors, dites-moi un peu dans les commentaires si c'est... Est-ce que c'est strictement le même timing ? Ou bien est-ce que la défense du héros considère qu'il a défendu avant... Le après-queu, le méchant a attaqué. Bon, dans le doute... Ok. Non, mais du coup, je pourrais jouer une attaque au couteau. Ça me coûte déjà plus que 2. Ah bah oui, je vais faire ça alors. Tant pis pour Groot. 1, 2. Je joue mon 10. Ah, je pourrais jouer Groot avec la ressource du Milano aussi. Eh bien, j'aurais pu jouer la contre-attaque au point quand même. Bon, dans le doute, je vais jouer la contre-attaque au point juste après l'attaque. Je mets qu'un dégât à Drang, dans le doute. Donc, sombre règle. Ensuite, pour 2, je mets en jeu Mantis. Voilà. Ensuite, avec la ressource du Milano et Groot, je vais jouer attaque au couteau. Je peux réduire de... Ah mais non, parce que c'est quand il... Oui, j'ai pas encore fait... Je fais une attaque de base à 2. Je joue attaque au couteau. Réduisait de 1, donc je le paye 2. Pour chaque jeton Vengeance sur Drax. Quand vous effectuez une attaque de base, c'est le cas, vous gagnez plus 5 attaques pour cette attaque. Donc, je mets 7 dégâts. Ah, Drang. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Et avec Mantis, je vais l'incliner pour soigner 3 de Drax. Voilà. Désolé, c'était un tout petit peu confus, mais c'était mieux, je pense, de faire comme ceci. Alors, je repioche 4 cartes, attention. C'est 4, notre ami. Drax, pas 5. Ok, un petit soumettre, ma foi. L'intimidation, c'est pas mal aussi, mais c'est un peu tôt, je vais attendre le deuxième. Très bien. Alors, je mets 2, c'est par 2, hein, la menace. Je passe à 3. Et je mets 1, jeton, salve. Drang m'attaque, il attaque à 2. Je vais laisser passer. Est-ce que je joue soumettre ? Non. Comme ça, je pourrais gérer CITT et coup maîtrisé. Je vais laisser passer. Résolvez la capacité chargée du vaisseau Badoune. Ok. Deuxième jeton. C'est très bien. Donc, il attaque à 2. Je prends 2 dégâts. Une carte de rencontre. Ici, ce que je crains, c'est évidemment la manigance. C'est un l'assassin à Badoune. Après que l'assassin à Badoune a engagé votre héros, il vous attaque avec plus de 2 attaques. Alors, entre-temps, j'ai gagné un jeton vengeance, évidemment. Il m'attaque avec 2 d'attaque. Il m'attaque à 3 donc. Je vais quand même rester sur mon plan de jouer le CITT. Donc, je vais laisser passer. Je passe à 9. Alors, je vais faire un coup maîtrisé. Quand votre héros effectue une attaque de base, défausser la carte du dessus d'une deck de rencontre pour cette attaque diminuer l'attaque de votre héros d'un nombre égal au nombre d'icônes de boost. Si cette attaque affiche quand même des dégâts, redressez votre héros. Donc, j'attaque Drang. Je prends le risque d'attaquer Drang. Ah, il n'a qu'un point de vie, l'Assassin à Badoune. Pardon, j'attaque l'Assassin à Badoune. Il n'a qu'un point de vie, je pensais qu'il en avait trois. Ok, j'attaque l'Assassin à Badoune. Donc, à 3, moins... Moise 1. Donc, 2 dégâts. L'Assassin à Badoune est vaincu. Je peux donc redresser mon héros. Je vais taper 3 contre Drang. Et je vais continuer à me mettre en place avec un CITT. Et alors, avec le Minano, je vais utiliser l'action de l'invasion terrestre. L'incliné de Minano reter les droits de menace de cette maniote. Voilà. Bon, ça ne se passe pas trop mal. Avec mon Antis, je vais encore l'incliner pour soigner Drang. Il va bien avoir un premier soin qui va sortir. Voilà, je redresse tout le monde. Je repioche 4 cartes. Un pas de côté. L'autre couteau représailles. Là, par contre, c'est exactement la même réponse. Donc, je pourrais le jouer après avoir pris mon petit jeton. Donc, le faire passer son étape suivante. Avec le représailles. Pas de côté aussi. Ok, on verra. Alors, 2 de menace. Troisième jeton sale. Drang m'attaque. Il attaque toujours à 2. Je suis un 12 PEV. Alors, est-ce que je ne joue pas de côté ? Ou bien, est-ce que je veux me garder pas de côté pour payer l'autre couteau ? Bon, allez, je vais le laisser passer. Il attaque à 2. 2. Ok. Une carte de rencontre. Ah oui, représailles, pardon. Après que le méchant vous a attaqué, infligez-lui X dégâts. X dans votre attaque. J'ai gagné un jeton vengeance. Je déclenche donc d'abord la réponse de Drax. Troisième jeton vengeance. Et puis, je lui inflige. Donc, X dégâts, ça ne change rien. Ça l'amène à 0. Et donc, Drang 2. On va aller chercher la lance. Voilà, et à partir de moment... A partir de moment... La lance a été sortie en... Attends, elle est où la lance ? Je ne trouve pas... Elle est peut-être là, en fait. Du coup, c'est... Ah oui, c'était ça. Non, je ne peux pas ça. Tant pis, du coup. Je l'ai vu, mais ça ne change rien. Elle est où la lance. Il y a Drang qui a perdu... Ah là. Voilà. Drax a tous ses jetons vengeance. Et donc, du coup... 14 points de vie. Et une carte de rencontre. Une sentinelle Badoune qui arrive poste 1. Ok. Je crois qu'il y a un achievement. Enfin, c'est un XP de plus s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de sbire en jeu, si je me souviens bien. Je tape à 4. Ah bon, je vais venir le laisser s'empaler sur ma riposte. Donc, du coup, je vais jouer l'autre couteau de Drax. Je vais taper à 4 la sentinelle Badoune qui n'a pas garde. Je vais dépenser avec le CITT 2 ressources pour redresser Drax. Je vais mettre 4 dégâts. A Drang. Et puis avec le Milano, je vais retirer les menaces. Mantis, je la garde. Je redresse tout le monde. Et je repioche 4 cartes. Le couteau, soumettre... J'ai une force. Ouais, ok. Bon, super. Alors, 2 de menace. Quatrième jeu ton salve. J'ai un fichier 2 dégâts indirects. Je vais les mettre à Drax. Drang m'attaque. Est-ce que j'ai de la prévention ? Bah oui, je vais la jouer. On ne va pas faire le malin. Je vais la jouer. Tant pis, j'overpay. Pour soumettre... Il perd 3 d'attaque, Drang. Donc, il m'attaque là, techniquement, à 4, moins 3. Il m'attaque à 1. L'activation est une attaque. Cette carte gagne plus 2 icônes de boost. Donc, il attaque à 3. Il met 3 dégâts. Hum. Là, Sentinelle Badoune me met 1 dégâts. Eh oui, il prend une riposte. Il a 9 points de vie. Sentinelle Badoune prend 1 dégâts de riposte. Mais, il m'a mis 1 dégâts. Je suis à 4 points de vie. Mais, j'ai toujours menti ce qu'il peut tanker, si nécessaire. Et puis, une carte de rencontre. Hop. Un blocus. Oh, une icône de... crise. Il y a 4 menaces dessus. Il faut tirer 3 de menaces. C'est de manigrant, c'est de le minano. Bon, je ne pense pas que je vais m'amuser à faire le foufou. Je vais surtout m'amuser à finir. Ben, écoutez, je vais payer avec la ressource du minano. L'eau, le couteau de Drax. Et ben, on va finir ça en vitesse. On va finir ça en vitesse. Maintenant, je peux taper à 5. Ah, je pouvais piocher une carte. Il m'a attaqué, j'avais mes 3 jetons. Je pouvais piocher une carte. Bon, voilà. C'est une déviation. Ne b'importe. Il faut que je m'en souvienne ça pour la suite. Si je commence à jouer comme ça, ça ne va pas le faire. Donc, je tape à 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Wow, avec Mantis, je vais nettoyer ça. Juste pour le fun. Attendez, je vais vérifier la conclusion. S'il y a un XP, de plus, s'il y a un crédit par an, de plus, en fonction de quoi. Ça, au casse bire. Manigrance principale au stade 1. Ah, c'est tout. Ok. Et je vais dépenser 2 avec le CITT pour redresser Drax qui va retaper à 5. Et c'est terminé. Voilà. Drang, plié. Et l'incrustation qui déconne. C'est sympathique. Je ne m'en sors pas avec les filtres. Pourquoi ? Mes conditions d'éclairage n'ont pas changé. Pourquoi ça merde comme ça au bout de... Alors qu'au début de la vidéo, ça allait très bien. Bon, ben voilà. Je suis auréolé de verre. Voilà, c'est parti. Vous allez comprendre. Ouais. Donc, voilà. Si vous êtes expert en réglage de filtres d'incrustation, envoyez-moi un MP pour une fois, pour tout trouver une configuration qui convienne. Parce que je ne pense pas que je manque d'éclairage pourtant. Bon, soit, c'est gagné. Alors, sur ce, résolution de la... la campagne. Donc, j'ai gagné un crédit. Il n'y a pas de poids de victoire dans la pile de victoire. Il n'y a pas de sbire en jeu. Donc, un deuxième crédit. Je suis au stade 1B. Donc, un troisième crédit. Voilà. Trois crédits gagnés. Qu'est-ce que je vais faire avec trois crédits ? On va peut-être regarder ce qu'il y a. Comme carte à trois crédits. Oui, donc je rappelle que je ne suis pas obligé d'acheter une carte à trois crédits, évidemment. Mais je me suis mis comme petite contrainte de campagne, comme je joue en standard, d'acheter uniquement des cartes avec le nombre de crédits que j'ai gagné. Prendre des risques. Subissez deux dégâts. Retirez cinq. Menace d'une malignance. Alors, d'un côté, ça peut être bien pour pallier le point faible de Drax qui est le contre. Mais d'un autre côté, est-ce que je veux ça ? Éviter de justesse. Quand une carte de boost est retournée face visible... Ah oui, je ne pouvais pas retirer les deux de Mantis tout à l'heure parce que j'avais une icône de cri. Mais bon, voilà, ça changerait. Quand une carte de boost est retournée face visible, annuler sa capacité boost et toutes ses icônes. Ensuite, ciocher une carte. Ça, c'est bien. Combattre sur leur terrain. Ah oui, c'est la sonde, là. Non, je vais la garder pour plus tard. Bien le fait d'annuler du boost et ça se remplace. C'est très bien dans l'esprit du deck. Donc, braver le danger, infliger 5 dégâts à un ennemi. Défoser la carte du dessus du deck de rencontre. Mais c'est un dégâts pour chaque icône de boost ainsi défausser. Oui, c'est pas mal aussi pour le rendre encore plus agressif. Mais ça ne se remplace pas. Ah, braver le danger. Avec Drax. Braver le danger. Ça coûte 1 quand même. Ça coûte 1. C'est une action de héros attaque. Ça ne se remplace pas. Ça met 5 dégâts, mais j'en ramasse en retour. Non, je vais garder évité de justesse. Ne fût-ce que pouvoir annuler la capacité boost d'un fantôme psionique. Je crois que ça vaut la peine. Voilà, c'est tout pour ce premier parti avec Drax. Si vous avez aimé, mettez des petits pouces levés. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette campagne rétro gaming presque préconstruite. A très très bientôt. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021